assalamu alaikum la famille ravie de vous retrouver j'espère que vous allez bien et que vous vous portez à merveille nous ça va donc là aujourd'hui on va vous proposer une recette tout simple comme toutes mes recettes d'ailleurs chaque fois je vous dis une recette de sandwich fait maison voilà c'est parti let's go regardez comme c'est beau donc pour la réaliser il vous faudra de la farine de la levure boulangère du lait en poudre de l'eau du sel du sucre vous aurez les ingrédients dans la barre de description comme d'habitude on va venir verser la farine dans le bol du robot vous pouvez réaliser cette recette à la main si vous voulez donc là j'ai mis la farine j'ai rajouté le lait en poudre je vais venir mélanger rajouter la levure boulangère ensuite voilà on va mettre le sel vous pouvez rajouter une cuillère à soupe de sucre mais moi j'ai pas mis comme le lait j'ai mis du lait en poudre donc j'ai pas rajouté du sucre donc on va rajouter entre 230 et 250 millilitres d'eau tiède rajouter progressivement donc on va bien mélanger jusqu'à ce que ça forme une boule bon pas vraiment une boule voilà voilà la pâte est bien mélangé là on va rajouter 60 grammes de beurre mou beurre margarine ou rajouter la matière gaz que vous aimez vous pouvez rajouter de l'huile aussi ça marche si vous n'aimez pas le beurre ajouter de l'huile donc on va le mélanger la pâte doit être homogène et facile à travailler donc là elle est un tout petit peu collante mais ne rajoutez pas de la farine il suffit juste de la travailler vite fait et après c'est bon le tour est joué donc on va la travailler vite fait sur le plan de travail sans saupoudrer de farine bien sûr donc là j'avais un petit souci de cadrage je vais me redéplacer là ça bouge parce que je poussais le trépied donc je la travaille vite fait je vais former une boule on va poser dans un bol et la laisser doubler de volume dans un endroit bien chaud donc pendant que la pâte et repose profitez de préparer votre garniture la garniture c'est vraiment vraiment au choix mais est ce que vous aimez moi je vais faire avec du poisson on va faire bon filet aux fiches façon filet aux fiches vous allez voir donc là je vais couvrir du papier film je vais poser un torchon dessus on va laisser doubler de volume donc comme je vous ai dit la garniture c'est vraiment au choix mais est ce que vous aimez du poisson du poulet du thon pourquoi pas des merguez tout ce que vous aimez donc voilà la pâte a bien reposé j'ai laissé au moins une heure de temps pas c'était pas vraiment une heure de temps mais entre 30 minutes et une heure de temps donc tout dépend de l'endroit vous allez le poser mettez le au four au four sans allumer bien sûr four non allumé je veux dire donc là on sort la pâte on la dégaze on la travaille vite fait on va former des boules moi j'en ai fait six ou sept je sais même plus mais tout dépend de la taille de vos sandwichs si vous voulez vraiment faire des longs vous allez diminuer les boules alors au lieu de faire six vous allez en faire quatre ainsi de suite donc voilà on va aller à de la travail vite fait ensuite on va former un bout d'un donc moi je les façonnes de cette façon voilà c'est plus simple on va faire la même chose avec toutes les boulettes ensuite on va poser directement dans le plateau qui va aller au four donc voilà là j'ai mis du papier cuisson dessus donc on va recouvrir et laisser reposer 30 minutes donc là les 30 minutes se sont écoulées on va battre un jaune d'oeuf et on va badigeonner le dessus là il faut surtout les faire espacer parce qu'à la cuisson ça va encore gonfler donc il risque de coller c'est pas grave quand ça mais bon il ya des gens qui n'aiment pas donc mieux vaut les espacés donc là j'ai pris deux jaunes d'oeufs je vais les battre et badigeonner le dessus on va badigeonner le dessus vous pouvez rajouter de la crème liquide sur le sur les jaunes d'oeufs si vous voulez donc là j'ai aplaté un tout petit peu j'ai aplaté légèrement les pains on va ciseler au milieu avec un pic à brochette comme ça ça évitera que les pains ont été boss là ça va dégasser quand ça va ça va aller au four ça va pas trop trop gonfler sa femme ça va pas faire des bosses quoi donc voilà ensuite on va venir saupoudrer de grain de sésame ou grain de pavot où vous pouvez les laisser nature qu'on vous voulez moi je mets toujours les grains de pavre les grains de sésame j'aime trop l'eau foutra j'aime bien grain de sésame en comoré on dit au foudre ou bédia donc voilà donc on va fournir vingt cinq minutes à 180 degrés mais le four faut toujours toujours préchauffer le four avant donc voilà nos petits pains sont bien bien cuit bien doré bien moelleux regardez par vous même une jolie couleur donc voilà pour celles que me demandent j'ai des gants mais j'aime pas les utiliser parce que je reçois tout le temps de message qu'ils vont mieux utiliser des gants moi j'en ai mais je n'en utilise je m'en sers pas j'aime pas trop en fait donc là j'ai fait un filet au fish façon filet au fish j'ai mis de la salade et j'ai découpé des tomates des oignons donc là on va découper nos baguettes un petit pain mettez les choses que vous aimez moi j'ai mis de la sauce barbecue la marque n'a vraiment pas d'importance à chaque fois je vous dis que la marque n'a vraiment pas d'importance je passe pour sponsoriser par la mora mais bon difficile de cacher les je sais pas comment on fait en fait pour flotter mais bon c'est pas grave donc là le filet au fish je vais le découper en deux après encore je vais encore découper en deux voilà donc ça va me faire quatre tranches je mets de la salade vous pouvez arroser d'huile d'olive votre salade si vous voulez ou de sauce vinaigrette donc là j'ai mis la salade j'ai posé le poisson j'ai remis encore une sauce hamburger j'ai posé les tomates donc voilà j'ai mis quelques oignons là je rajoute pas du fromage comme je vous ai dit j'ai des enfants compliqués à ceux qui aiment le fromage ceux qui n'aiment pas donc là c'est une sauce algérienne je le fais la même chose je mets un peu de salade poisson tomate sauce ainsi de suite là par contre je vais mettre du fromage des tranches de fromage que j'ai découpé en deux et je mets quelques tomates et voilà le tour est joué c'est une recette tout simple il ya encore un troisième voilà rajouter les sauces que vous aimez comme je vous ai dit vous pouvez rajouter toutes les sauces que vous aimez et voilà on met la salade sauce salade sauce salade c'est des petits pains que tout le monde aime je vous demande d'en faire chez vous et laissez moi un commentaire si vous aimez ou pas si vous aimez les sandwichs faits maison quelles garnitures préférez vous donc voilà j'espère que la recette vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager à commenter moi je les ai accompagné avec des frites de manioc c'était trop bon aussi mais vous n'êtes pas obligé de les accompagner avec des frites mangez-les comme ça regardez la sauce les bien fondante il est bien vu ça c'est trop bon donc voilà je vous dis à la prochaine pour de nouvelles recettes chose bisous bisous je vous enfile je vous dis à la prochaine